salut tout le monde glitch duplication les gars à 2 donc on va pouvoir dupliquer des lowrider et on va pouvoir aussi bugger des places de véhicules spéciaux donc ça va être facile il va falloir un camion mobile un complexe un ami une custom dans le complexe et au début il va falloir un fadjo dans le camion donc un fadjo ou une rh8 que vous mettrez dans le camion donc en premier temps on va faire une duplication donc cette duplication vous pouvez les faire à la chaîne et après je vous montre une autre méthode pour bugger un emplacement d'un véhicule spéciaux donc là d'entrée il va falloir sortir ou utiliser le véhicule qui est dans le camion donc que ça soit rh8 ou fadjo il faudra que vous l'utilisiez et que ça soit votre dernier véhicule utilisé là je vais aller au camion je vais chercher mon fadjo j'ai un délai mécano j'ai pas pu le récupérer de suite allez on va récupérer le fadjo donc au pire si on était à côté du complexe j'avais juste à monter dedans monter dessus c'était bon voilà je vais le sortir et j'irai jusqu'au complexe avec les gars un petit pouce abonnez vous c'est pas déjà fait vous êtes les bienvenus les potos plein de glitch sur la page youtube profitez-en don de véhicule glitch solo il est très dur à faire il y a beaucoup de bugs donc il marche un coup sur deux ça dépend je sais pas après moi je vous conseille peut-être de le faire à deux ça ira plus vite qu'il est facile à faire vous avez le don de véhicule voilà allez-vous les gars voilà pour ça vous aurez toujours des glitchs sur cette chaîne donc là maintenant on va rentrer au complexe donc pensez à mettre apparition au complexe ou dernière position on va l'avoir besoin vous faites rentrer votre ami et on va se bugger dans l'avanger les gars rejoignez le crew à diash nouveau logo sur le crew passez voir une tuerie gros merci à samai les gars samai il fait du lourd il m'a fait un logo mamma mia grosse feuille de cannabis à diash dessus donc on a mis fou et jila et on va l'enlever on mettra que à diash avec la feuille de cana avec un fond invisible franchement là il s'est gavé le poteau m'a fait trop plaisir donc les gars dans la vidéo hashtag samai pour ceux qui ont apprécié si on les voit le logo allez c'est parti on va parler du glitch donc on va monter dans l'avanger mon ami va monter à côté de moi va s'asseoir dans l'avanger et on va faire le bug donc on va ouvrir le custom flèche de droite on va faire rond et on va faire sortir du complexe on va rester sur sortir du complexe là je vais appuyer sur option je reste appuyé sur option option c'est start dès que vous allez lâcher option vous allez appuyer x direct donc là je me suis planté on doit pas sortir comme ça d'accord donc je vais recommencer la manip c'est pas grave ça arrive donc là on va recommencer la manip c'est ce qui peut vous arriver si vous faites trop vite x donc vous restez appuyé sur option dès que vous lâchez bam x et ça va vous mettre un écran bugué vous allez voir ça de suite donc là on remonte tous les deux dedans dès que mon ami il est assis on fait flèche de droite et là vous avez cet écran d'accord option x cet écran vous demandez à votre ami est ce que tu as un écran noir si vous dit oui vous allez dans profil activité récente et vous cherchez une activité comme quoi vous avez acheté un véhicule ou une arme d'accord et vous lancez gt online ça va vous faire changer de session c'est nickel une fois vous avez changé de session on va retrouver notre ami dans sa session donc on va venir apparition ou dernière position ou au complexe et on va rejoindre notre ami bugué dans l'avanger 1 0 et C'est parti. C'est parti. Allez, apparition. Donc là, on peut aller dans le chat de partie. On va rejoindre notre ami qui est bugué. Allez, rejoindre session. Donc là, on va apparaître dans la session de notre ami. Donc je suis en session pour ami. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le prévenir. Vous mettez en session sur ami. Et vous pourrez le rejoindre sans invitation. Allez, une fois que vous avez rejoint la session. Donc lui, il est bugué dans mon Avenger. Je vais lancer une mission travail de titan. Donc vous allez faire option en ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar, mission, un travail de titan. Dès que vous êtes dans la mission, votre ami va faire PS, il va aller dans le chat de partie et il va faire rejoindre session sur vous, donc sur moi. Et dès qu'il a rejoint la session, il va avoir un message, veuillez confirmer, un message en noir. Il va rester sur ce message. Dès qu'il est sur ce message, moi je vais quitter l'activité titan. Et dès que j'aurai quitté l'activité titan, que j'aurai apparu, je lui dirai de valider tous les messages. Et une fois qu'il aura validé tous les messages, il descend de l'Avenger, c'est bon, il est bugué. Donc, quand on est bugué, on ne verra plus sur la map. On ne verra pas dans notre complexe. Ça sera nickel. Donc, cette manipulation, on ne la refera plus. D'accord ? C'est vraiment au début du glitch. On doit faire cette manipulation de l'Avenger. Après, on a la deuxième partie à faire à chaque fois. Donc, à partir de maintenant, à chaque duplication, vous ferez cette manipulation. Donc là, je monte dans ma custom rétro. Et votre ami, il va ouvrir la porte. Donc, il va faire triangle, ouvrir la porte. Il va lâcher triangle. Et il va rappuyer de suite sur triangle en restant appuyé. Jusqu'à temps qu'il soit au volant. D'accord ? Triangle, il ouvre la porte. Il rappuie triangle en restant appuyé. Et moi, dès qu'il touche la porte, je descends du véhicule. Ça va le laisser bugger. Après, il va trouver un timing. Suivant les joueurs, ce n'est pas tout en pareil. Ensuite, votre ami va vous conduire là, dans cette rampe. Il va bloquer les portières. Donc, il faudra qu'il bloque bien les deux portières. Il sort et se téléporte. Moi, je passe au volant. Triangle, je mettais les portes. C'est OK. Le glitch, il est bon. Maintenant, on va se mettre sur sortir du complexe. On va faire triangle, X en même temps. Les deux boutons en même temps. S'il faut, vous mettez les deux doigts, les deux mains. Vous faites triangle, X en même temps. Et vous allez sortir avec le véhicule. Donc, si vous ne sortez pas avec votre véhicule, vous rentrez et vous recommencez. Donc là, c'est bon. Maintenant, je fais appeler mon camion. Vous appelez votre camion mobile. Et vous rentrez la duplication pour la valider. Donc, plaque propre. Ça récupérera à chaque fois les plaques des véhicules que vous écrasez. D'accord ? Donc là, ça prend la plaque du Fadjo. C'est nickel. Vous n'aurez pas tout le temps les mêmes plaques. Donc ça, c'est la première partie, les gars. D'accord ? C'est la partie duplication. Donc, si vous voulez faire plusieurs véhicules, vous allez refaire la même manipulation. D'accord ? Vous montez dans le véhicule. Votre ami monte. Vous descendez. Il passe au volant. Et c'est bon. Là, je rentre le véhicule. Je le valide. Si je veux refaire une duplication, j'appelle un Fadjo ou une RH8. Je la remets dans mon camion. Et je recommence la manipulation. Je rentre dans mon complexe. En avant. Il faudra que le dernier véhicule utilisé, ça soit un véhicule gratuit ou un Fadjo. Donc là, maintenant, je vais vous faire ça avec un véhicule spécial. Donc, vous achetez un véhicule spécial, peu importe, même si vous l'avez, vous l'appelez. Donc là, moi, je vais l'appeler la Runner 2000. Et vous pourrez faire bugger vos 8 emplacements spéciaux. Donc, c'est des véhicules qu'on utilise très rarement. Moi, je vous conseille bien de mettre vos véhicules personnels dedans. Vos véhicules personnels dedans. Vous pourrez les switcher comme des places de parking. Vous les appellerez dans des véhicules spéciaux sans délai de mécanos. Une tuerie. Vous pourrez mettre la PC. Vous pourrez mettre la Rocket Voltic. Pardon. La Deluxo. Vous pourrez mettre tous les véhicules que vous utilisez régulièrement. Et en plus de ça, vous allez pouvoir mettre le Buzard et les Hydra, tout ce qui est avion. Mais vous ne pourrez pas les switcher, ceux-là. Donc, ceux-là, ils seront là-dedans définitivement. D'accord ? Donc, ne faites pas d'erreur. Faites ça au calme. D'accord ? Quand vous switchez un véhicule spécial, par exemple, je vais switcher... J'ai le Night Shark, par exemple, dans ma Runner 2000. Il faudra switcher absolument avec un... Avec un emplacement plein. D'accord ? Un garage plein. Pas dans le camion. Vous allez, par exemple, dans le complexe plein avec le véhicule que vous voulez mettre dans les spéciaux. Et le véhicule qui va être switché ira dans les spéciaux. Mais avec un garage plein. Donc, vous ne faites pas avoir. Vous risquez d'avoir des places bugées. Et ce n'est pas le but. Comme si le jeu vous propose d'acheter un véhicule spécial. Après avoir fait bugger tout ça. Si il vous propose d'acheter un véhicule spécial dans un garage. Normal. Ne le faites pas. Vous allez avoir une place bugée. A vie, quoi. C'est vraiment une place bugée. Allez, c'est reparti. Donc là, je sors avec la Runner 2000. Je la laisse dehors. Et on va refaire la manipulation. De la portière. Donc, moi, je rentre. Je laisse démarrer mon véhicule. Mon ami, il fait triangle. Il touche la portière. Moi, je descends. Et lui, il rappuie sur triangle en restant appuyé jusqu'à temps qu'il soit au volant. Donc, en fait, il fait triangle, il lâche. Il rappu triangle en restant appuyé jusqu'à temps qu'il soit à mon volant. Si vous ratez, vous recommencez. Il descend. Vous remontez. Et en avant. Donc, en général, c'est dès qu'il touche la portière ou dès qu'il a à peine ouvert la portière. D'accord ? On va mettre ce véhicule-là dans les spéciaux. Donc, c'est la voiture qui va dans l'eau. La Stromberg. Allez, il touche la portière. Je descends. Donc là, il passe à mon volant. C'est nickel. Je monte à côté de lui. Et il va se buguer entre les deux panneaux en vert. D'accord ? Donc, il ne bloque pas les portières complètement. Il les bloque à moitié maximum. Pour qu'on puisse se téléporter correctement. Une fois qu'il est descendu, moi, je suis au volant. Triangle, je descends. Téléportation comme ça, c'est bon. Maintenant, je vais sortir du complexe. Triangle, X en même temps. Complètement en même temps, les gars. Vous faites ça à deux mains, s'il faut. Sortez du complexe. Et je vais vous retrouver avec un véhicule. Sauf qu'il a une apparence. C'est une custom rétro. Mais là, je rentre avec ma runer 2000. Là, vous avez la runer 2000 dans vos mains. Sauf qu'elle a une apparence custom rétro. Et maintenant, je vais switcher ou avec un véhicule. Peu importe, d'accord ? Peu importe le véhicule. Puisqu'après, on pourra modifier ce qu'on a mis dedans. Ou alors, vous importez directement avec le véhicule que vous voulez à cet emplacement. Donc, si vous voulez rentrer un hélicoptère ou un Hydra, vous appelez Pegasus. Vous mettez votre avion ou votre hélicoptère dans le hangar d'avion. Donc là, vous voyez, je switch la Stromberg. Et elle est partie dans les véhicules spéciaux. D'accord ? Et ici, j'ai ma runer 2000 maintenant dans le garage. Elle sera visible que dans le complexe. Dans les autres garages, il faudra la switcher. Et elle sera invisible. D'accord ? Elle s'est tout patchée ailleurs. Donc, je recommence. Pour avoir l'Hydra ou le Buzard, vous appelez Pegasus. Vous mettez votre véhicule dans le hangar d'avion. Ensuite, dès que ça s'est fait, vous venez ici. Et vous faites comme la runer 2000. Vous appelez dans vos véhicules spéciaux du hangar. Vous appelez l'Hydra ou le Buzard. Et une fois que vous l'avez appelé, vous allez faire le glitch. Et là, vous allez pouvoir rentrer votre Buzard ou votre hélicoptère dans le complexe. Donc, vous n'avez qu'à regarder mes dernières vidéos. Mettre des véhicules spéciaux. Je vous l'ai fait. Je vous ai rentré l'Hydra et tout. Donc, je vais vous mettre la vidéo dans la description. Donc là, vous voyez quand j'appelle mes véhicules spéciaux. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dans mes véhicules spéciaux. D'accord ? Donc, je n'ai mis que des véhicules personnels que je pourrais switcher. Donc, vérifiez dans la description la vidéo complète où j'ai mis l'Hydra, le Buzard. Et j'ai fait des switch. D'accord les potos ? Bon, je vous dis bon glitch. A très vite. Ciao les potos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 ...